L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. Dans notre équipe, on est vraiment focalisé sur ce qu'on appelle la lithosphère océanique, c'est-à-dire les plaques qui constituent les océans. Donc on étudie ces plaques depuis leur formation à l'axe des dorsales, quand les plaques s'écartent, et puis jusqu'à la subduction, quand ces plaques disparaissent et s'enfoncent et retournent à l'intérieur du manteau terrestre. Ce n'est pas une discipline au sens objet de recherche séparée des autres disciplines des sciences de la Terre, parce que les géosciences marines, ça concerne tout ce pourquoi on doit utiliser des bateaux pour les étudier. Donc ça peut concerner aussi bien des études de sédiments que des études de roches dures, que des études du noyau de la Terre, du manteau de la Terre, etc. Les géosciences marines telles qu'on les connaît vraiment aujourd'hui, elles se sont développées juste après la Seconde Guerre mondiale, et à la suite des études de magnétisme en particulier, qui avaient été faites pour repérer les sous-marins ennemis, où on s'est aperçus qu'en fait, on pouvait vraiment prouver la tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment prouver que le long des dorsales océaniques, il y avait de la nouvelle lithosphère qui se créait en permanence, et que donc les plaques s'écartaient au niveau des dorsales océaniques. C'est une discipline qui date d'assez peu de temps, d'une cinquantaine d'années. Parce qu'avant, on étudiait beaucoup les chaînes de montagne, parce que c'était ça qu'on voyait, et on pensait que les océans, en fait, c'était des endroits relativement peu intéressants, couverts de sédiments et très vieux, etc. Et d'avoir vraiment démontré que dans les océans se créent en permanence des nouvelles plaques, c'est ça qui a rendu l'étude de ces océans intéressante. C'est des topographies qui sont comparables à des reliefs alpins. Alors bien sûr, l'origine n'est pas du tout la même, mais on voit des reliefs qui font plusieurs milliers de mètres de hauteur, sur quelques dizaines de kilomètres. Donc des pentes qui sont tout à fait comparables à ce qu'on peut voir dans les Alpes. On est vraiment spécialisé sur l'étude de la lithosphère océanique. C'est-à-dire, c'est la plaque, alors comment est-ce qu'elle se forme ? De quoi est-ce qu'elle est composée ? Et ça, ça comprend des études de volcanisme, des études de tectonique, des études aussi, une approche aussi de ce qui se passe dans le manteau sous la plaque, donc de convection, de fusion du manteau, comment les liquides s'extraient du manteau. Enfin, on aborde tout un tas de problèmes. Mais notre spécificité, c'est qu'on étudie tous ces problèmes dans les océans. Et ça, ça veut dire qu'on est aussi des spécialistes de montage de grands projets. Parce que pour aller étudier des choses dans les océans, il faut mobiliser un bateau, ça coûte très cher, ça implique beaucoup de gens. Une équipe moyenne dans une campagne océanographique, c'est 20 ou 30 personnes. C'est jamais des gens qui viennent d'un seul institut, c'est toujours plus ou moins international, ça met des années à être monté. Ça nécessite des instrumentations spécifiques. Donc dans notre équipe, on est aussi très porté sur le développement instrumental. À ce moment, un des projets qu'on porte, c'est sur la compréhension du fonctionnement des dorsales océaniques, c'est l'endroit où la croûte océanique se forme. Donc il y a beaucoup de processus actifs qui ont lieu, d'une part le volcanisme, les failles, tremblements de terre et activités hydrothermales. Donc pour comprendre comment est-ce que tous ces systèmes complexes fonctionnent, un des projets, c'est mettre de l'instrumentation au fond de la mer pour enregistrer certains paramètres comme température de l'eau des systèmes hydrothermales, tremblements de terre, parmi d'autres, composition chimique de fluides. Il y a une zone qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle la zone Momar, c'est le monitoring de la dorsale Média-Atlantique. C'est au sud des Azores, à la Rida Média-Atlantique. Et là, il y a un site hydrothermal assez grand, ça s'appelle Lucky Strike. Donc, et là, il y a une série de sorties hydrothermales, il y a à peu près une dizaine, une vingtaine de sorties hydrothermales haute température, donc des cheminées jusqu'à 10 mètres de hauteur avec des fluides qui sortent à des températures de jusqu'à 400 degrés. Et donc, on veut comprendre comment est-ce que fonctionne ce système, parce que c'est là qu'on se fait une partie très importante de l'échange de chaleur entre la terre profonde et la colonne d'eau. Et aussi, toute cette chaleur, c'est utilisé par des écosystèmes pour s'y mettre. Donc, il y a tout un aspect de biologie qu'on développe, pas ici tout à fait, mais on collabore avec des biologistes pour faire ce couplage géophysique-biologie. Et par exemple, ici, j'ai quelques de ces capteurs de température. Ce type de capteur va être mis en place par des robots sous-marins, donc on a besoin des attachements, des pièces particulières pour pouvoir les mettre en place. Donc, il y a tout un travail d'ingénierie fait maison, disons, pour permettre la mise en place de cette manip. Donc, l'idée, c'est de retourner sur zone chaque année, récupérer les instruments et les remettre. Ça, c'est la partie de l'instrumentation autonome. Et on est en train de développer des projets, d'avoir vraiment des instrumentations connectées à un bouet, avec telle métrie à terre, pour avoir les données en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada 9.2 is the biggest earthquake occurred over the last 40 years second big question we wanted to address was to why it is stopped at where it is taught why did not it was bigger than why third question was what will happen in the future in the last three years there has been three big earthquakes of magnitude 8.5 plus the last event in 2007 of magnitude 8.5 was here just right here so our objective was twofold try to understand this one second objective was to understand now there's a gap between this earthquake and the one which happened here what happens if big earthquake occurred here the key point which is very very important here these are the islands and the earthquake occurs at the front here so water moves here and goes all the way to India and Australia being an island the water will stop here there will be no tsunami in Sumatra but we know from the history that there have been tsunamis so we did survey all along this boundary and what we discovered to our surprise the gap which we call it seismic gap a big earthquake is going to happen in next couple of years here if there's tsunami Padang which is about 600,000 people live there below six meters above the sea level or will be in danger what else we discovered that instead of the main thrust which is which produced tsunami at the front there are a lot of small thrusts like this which are the faults come at the other side of the island after certain time you are bringing the sediments from the islands depositing it increasing the height and after that there's a big earthquake and tsunami and landslide it removed all the moss and that creates a big tsunami so we believe that most of the damage occurs along this side is due to the landslide caused by the earthquake and that means that the monitoring has to be done on this side all tsunami monitoring systems are placed on this side if there is a landslide here we need to monitor that and our objective was to introduce a problem and then let indonesia take over ce qui caractérise les géosciences marines par rapport à d'autres géosciences c'est que c'est que on a affaire à une colonne d'eau et cette colonne d'eau elle nous intéresse pas précisément et donc mais elle est en travers du chemin et donc pour avoir accès à notre objet d'étude on doit soit développer des méthodes géophysiques qui nous permettent de disons de voir quelque chose à travers et ça c'est essentiellement des méthodes qui sont liées au sonar à l'acoustique ou par exemple ça nous permet de cartographier le fond des océans de voir d'imager la réflectivité du fond qui nous qui nous renseigne aussi sur sa composition est-ce qu'il ya des sédiments etc et puis ensuite si on veut aller faire des observations directes et bien il faut utiliser des submersibles au début de la discipline quand dans les années 50 quand on cartographié la dorsale on avait un sonar avec un seul faisceau et donc on faisait une ligne et on avait la profondeur exactement à la plombe du bateau maintenant on utilise des systèmes de sonar qui nous permettent de cartographier des bandes d'une dizaine de kilomètres à chaque passage du bateau on utilise aussi maintenant des systèmes de cartographie à partir des sous-marins qui qui permettent de cartographier des zones beaucoup plus petites mais avec des précisions très grande de l'ordre de l'ordre de quelques dizaines de centimètres on utilise aussi bien sûr des instruments qu'on qu'on met au fond et de plus en plus qu'on laisse au fond pour enregistrer ce qui s'y passe et puis on utilise l'échantillonnage donc on récupère des cailloux et puis on les étudie on étudie leur chimie on étudie leur structure au microscope on étudie leur déformation on a un caillon qui est assez spectaculaire c'est un basalte en coussin qui vient de la dorsale sud-ouest indienne et la forme ronde c'est les c'est dû au fait que la lave se refroidit très très vite en entrant en sortant et en rentrant en contact avec l'eau de mer ça alors c'est une roche tout à fait intéressante pour nous parce qu'en fait il s'agit d'une péridotite qui est altérée qui est serpentinisé par le contact par l'interaction avec l'eau de mer mais c'est une roche qui initialement est bien du manteau terrestre ça se situe peut-être à une quinzaine de kilomètres de profondeur et donc cette roche est montée par l'intermédiaire de divers systèmes de failles jusqu'à la surface jusqu'au fond de la mer on travaille vraiment avec une très grande variété d'échelles de temps et d'espace par exemple en ce moment on a sur l'observatoire fond de mer qu'on essaye qu'on commence à monter sur la dorsale atlantique au sud des açores on a des instruments des sismomètres par exemple qui sont en ce moment et depuis l'été dernier en train d'enregistrer tous les séismes actifs dans cette zone et donc qui enregistre en permanence donc à la seconde mais parallèlement bien sûr on étudie aussi des phénomènes qui qui se sont passés il ya plusieurs millions d'années quand on étudie les zones de subduction par exemple et la croûte qui plonge dans les zones de la lithosphère qui plonge dans les zones de subduction notre approche avant c'était toujours de devenir et puis pendant un mois on a une campagne on étudie un objet puis après on s'en va et puis éventuellement on revient cinq ou dix ans après mais on n'a pas une étude en continu des processus volcaniques tout un aspect de notre travail qu'on va développer dans les années qui viennent c'est l'étude des processus actifs à l'axe dorsal en particulier et en particulier lié à l'hydrothermalisme marin et ça ça ce qu'on veut développer c'est une approche d'observatoire donc mettre des instruments au fond de la mer 2 1 2 2 3 3 Sous-titrage ST' 501